Non consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Je suis Laurel Aïe, bienvenue dans Esclaves Horror Story, la sagesse du non consentement. Avertissement, je ne consens pas à ce qu'on me vole mon travail. Reproduction interdite sans mon accord manuscrit et autographié de ma main à l'encre fraîche. Pour les initiés, les autres aillent tous se faire en l'air. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remènes. Tout droit réservé et tout droit protégé. Merci de les respecter. Laurel Aïe, je me demande à quoi elle ressemble comme vous tous ici. J'en appelle à votre confiance. Les systèmes du Laurel Aïe sont infaillibles. Aïssal ! C'est Aïssal ! Ouais. Eh, demande-moi si je leur ai donné mon nom. Demande-le-moi. Tu leur as donné ton nom ? Non, sûrement pas ! Non, moi non plus, je leur ai pas donné ton nom. Ils peuvent pas t'emmerger s'ils n'ont pas ton nom, hein ! Salam, bienvenue dans ma nouvelle émission au format hyper minimaliste, vu que je me donne du mal pour rien. Et si tu kiffes pas, bah t'écoutes pas et puis c'est tout. Mais ce serait dommage pour toi que tu restes jouir dans ton abyssale ignorance comme un porc jouissant dans ses excréments. J'espère que t'as du temps devant toi. Parce que je risque de te bouffer ta batterie, alors sors le chargeur. Avant de commencer, je vais te demander de m'être utile au développement. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Oui, ça fait toujours plaisir de savoir que j'ai capté ton attention. Et on tapote sur son écran, sur le pouce en l'air pour me donner un petit peu de force. Et si tu souhaites que je puisse avoir les moyens de produire des contenus qui te mettent des patates de forain dans ton cerveau. Oui, parce que je fais tout toute seule. Ouais, je fais une boîte de prod à moi toute seule, c'est ça que tu sais pas. Aucune source de financement, hormis ma propre carte bleue. Je ne touche pas 1€ de l'entreprise. République française, sirène 100, 00017. Pour réveiller les meutes après les meutes. Alors, n'hésite pas à m'offrir un coffee sur ko-fi.com Slash Lorelei. Si tu apprécies mes prods, que tu ne verras nulle part ailleurs. Sauf chez ceux qui me volent mon travail et réclament des Paypal avec. Bon, je ne vais pas pleurer sur l'air inversé, on commence tout de suite. Moi, je fais partie des gens qui posent. Gros problème à l'état. Et je me fais plaisir. Je dénonce et viole leur loi. Je crois que notre génération doit savoir que... La bête de l'événement est là. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Pharaon, tu vas aller réquitionner ta mère et ta grand-mère. Ah ouais. Je reviens subrepticement pour le terminer juridiquement. Non consentement, oui, non consentement oblige jusqu'à la mort. Et après la mort, on aura tous un rendez-vous. Un rendez-vous que personne ne loupera. Ni lui, ni moi, ni toi, ni les followers du diable, ni même les gueux. La protection, évidemment, de tous les gueux et des institutions. La protection, évidemment, de tous les gueux et des institutions. On ne va pas se laisser faire. Non consentement oblige. Mon cerveau non brainwashed et moi, on a réfléchi à un argumentaire juridique. Pour ne pas consentir à la réquisition forcée de ta personne. Et t'es bien. Oui, ta personne. T'as capté ? Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Alors, j'ai vu avec l'assistant de mon avocat, Philippe Bisse, à K.A.K.Bisse. Il trouve mon argumentaire pertinent. Et j'ai également demandé à mon avocat, maître Philippe Fortabat l'abattu, s'il était opérationnel pour plaider ma stratégie. Au cas où tu n'y arrives pas, dès que tu auras pris une consultation avec lui. Mais bon, en vrai, on n'a pas besoin d'avocat. C'est juste l'élément d'autorité dans ce Monopoly Game. Hein ? Dans la vraie vie, on n'envoie pas quelqu'un faire caca à sa place. Allez, je démarre en cinquième en roue arrière en CBR, sort papier stylo. On remonte à la genèse, c'est-à-dire l'origine du bourbier dans lequel nous sommes. Dans lequel nous sommes des pigeons illusionnés, allongés dans une flaque d'urine Macron-Rothschildienne, qui foment des complots contre toi. Il était une fois, une bande de comploteurs qui complotaient contre les enfants d'Adam pour la déchéance de leurs âmes. Ils sont petits, pas gentils, et un peu bargeux aussi. Et l'heure enfin est arrivée d'envahir nos télés. Ils s'amusent, font parir, la censure pour en chérir. Les aventures des Macron-Tout ne sont là pour faire vomir. Voici notre monde, c'est le pays des rentiers. Le pays qui voit sa renommée chuter grâce à McKinsey. Le script est refusé, il va falloir tout changer. Les aventures des Macron-Tout vont commencer. Ces comploteurs étaient des fervents followers, de l'influenceur numéro un dans le monde. J'ai nommé Iblis, Chétan, le diable. Celui qui ne sentira plus jamais l'odeur du paradis. Ces sorciers ont un agenda à fomenter. Un timing précis pour obtenir la destruction des états-nations. Avec un Jérusalem, capitale du nouvel ordre mondial. Dixit le prophète Jacques Attali. Un prophète, c'est celui qui fait des prophéties comme Nostradamus, les oracles ou encore Paco Rabanne. Nous on a des messagers ou des hommes bien informés. Ceux qui sont venus avec un livre et d'autres qui sont venus rappeler ce qu'il y avait dans le livre. D'ailleurs, je t'invite à voir ma super production que j'ai faite avec le cœur. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. C'est qu'un pays, c'est un hôtel. Vous ne pouvez pas si bien dire, puisque j'ai dit que j'avais repéré quelqu'un qui serait sans doute un jour pris dans la public et que c'était une femme. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Et si ça n'a pas lieu, et si les français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. L'art de la guerre s'applique beaucoup mieux à l'économie, à l'économie de marché, qu'à la diplomatie. En diplomatie, il faut un paquet de vainqueurs, donc tout le monde y gagne. Alors qu'en économie, c'est une lutte pour la vie, et donc il faut vaincre. Et donc tous les principes s'appliquent. Mentir, tout savoir sur l'autre, diviser l'autre, créer les conditions de ruiner, ne jamais trouver des alliés qui permettent de détruire l'autre. Tout ça, c'est la règle des affaires. Et le cynisme de Soumze est parfaitement adapté à la réalité politique. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville, et il arrivera soit pour faire la paix, soit quand la fée soit faite. Donc véritablement, il y a une dimension en quelque sorte utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem comme lieu de la paix. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Ils ont des objectifs, et ils se donnent les moyens d'y arriver. Mais je vais te poser une question. Tu t'es déjà demandé pourquoi Allah a créé tous ces gens qui sèment le désordre et la corruption sur sa terre ? J'ai une piste de réflexion. C'est parce que si tous ces followers du diable n'existaient pas, si nous étions tous pieux, honorant notre contrat légal d'allégeance envers Allah, eh bien, on ne pourrait pas lui montrer notre valeur. Oui, tout le monde veut le paradis, mais personne ne se donne les moyens d'y accéder. Petit rappel, hein, on est mis en examen, et on va passer en jugement devant le juge suprême, Allah, le maître du pouvoir. Ok ? Donc tous ces transgresseurs sont là pour que tu leur rappelles d'ordonner le louable et d'interdire le blâmable. Et là, je te ramène une preuve du complot des comploteurs qui faumant des complots contre nous. D-M-I Oui, dans la franc-maçonnerie, le plan s'appelle D-M-I. Ça veut dire D pour destruction, M pour matérialisation, I pour imposition. Et j'en ai la preuve formelle, réelle et irréfutable dans un texte, oui. Il s'avère qu'Albert Pike, grand pontife de la franc-maçonnerie universelle, franc-maçon de 33e degré, grand prêtre de l'église luciférienne, il s'est adressé au haut degré de la maçonnerie du rite paladique, lors des instructions du suprême conseil de Charleston aux 23 suprêmes conseils confédérés pour annoncer les objectifs et buts de leur confrérie luciférienne, ainsi que leur politique de domination mondiale. Ce que je vais te lire est une abomination d'égarement sans fin. Et la doctrine des francs-maçons ? Je vais te lire un extrait du texte d'Albert Pike, tel qu'il a été publié la première fois dans l'ouvrage L'existence des loges de femmes d'Adolphe Ricou, qui a pour pseudonyme Léon Taxil. Ça date de 1891. Albert Pike a réuni tous les francs-macs de la terre qui existaient à l'époque. Je t'épargne la longue liste pour rentrer direct dans les instructions du suprême conseil de Charleston aux 23 suprêmes conseils confédérés. Je commence. Ainsi, le suprême conseil de Charleston est, pour les 23 suprêmes conseils confédérés avec lui, et pour les 100 Grands Orients et Grandes Loges, de divers rites, le foyer de la vraie lumière maçonnique, illuminant chaque jour davantage l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, et indirectement les colonies asiatiques. Du Grand Orient du suprême conseil des très puissants souverains, Grand inspecteur généraux du 33ème degré, et... Dernier degré du rite écossais, ancien et accepté de la franc-maçonnerie, pour la juridiction sud des États-Unis d'Amérique, sous le poids vertical du zénith, correspondant au 33ème degré de latitude nord, en la vallée de Charleston, Caroline du Sud. Bon, maintenant, voyons l'orgueilleux dans toute sa splendeur. Voilà comment Albert Pike se définit. Nous, maître expert de la grande loge symbolique, maître secret, maître parfait, secrétaire intime, prévôt et juge, intendant des bâtiments, maître élu des neufs, illustre élu des quinze, sublime chevalier élu, chef des douze tribus, grand maître architecte, chevalier royal arche, grand élu écossais de la voûte sacrée, parfait et sublime maçon, chevalier d'Orient ou de l'épée, prince de Jérusalem, chevalier d'Orient et d'Occident, chevalier et souverain prince rose-croix, grand pontife de la Jérusalem céleste, grand patriarche, vénérable maître ad vitam de toutes les loges symboliques, chevalier prussien noachite, grand maître de la clé, prince du Liban royal arche, chef du tabernacle, prince du tabernacle, chevalier du serpent des reins, prince de Merci, chevalier écossais trinitaire, souverain commandeur du temple, chevalier du soleil prince adepte, chevalier de Saint-André ou grand écossais de Saint-André d'Écosse, grand élu chevalier kadosh, parfait initié, grand inspecteur, inquisiteur, commandeur, très éclairé et sublime prince du royal secret, souverain grand inspecteur général, 33ème et dernier degré, très puissant souverain commandeur, grand maître du suprême conseil de Charleston, premier suprême conseil du globe, grand maître conservateur du palladium sacré, souverain pontife de la franc-maçonnerie universelle, en la 31ème année de notre pontificat, assister des très illustres, très éclairés et très sublimes frères, Albert G. McKay, Frédéric Weber, William W. Upton, Robert F. Crowell, Thomas L. Tulop, Phileas Walder, Goldborough Breuf, William M. Irlande, et Richard W. Thompson, souverain grand inspecteur généraux, mage élu composant le sérénissime grand collège, des maçons émérites, conseil de notre phalange d'élite et bataillon secret de l'ordre, à tous les illustres souverains, grands inspecteurs généraux, membres des suprêmes conseils confédérés du rite écossais ancien accepté, et à tous les très illustres vaillants et éclairés frères, dirigeant les grandes loges ou chefs secrets, des Grands Orients, des divers pays répandus, sur la surface des deux hémisphères, qui se présentent verront, santé, stabilité, pouvoir, poursuivant notre œuvre avec plus d'énergie que jamais, malgré le poids des années. Nous voulons laisser à nos frères très éclairer nos instructions et nos avis fraternels pour la bonne direction des ateliers supérieurs, de l'ordre. Dans la franc-maçonnerie, il est deux devises. Ordo Abcao, l'ordre par le chaos, qui est la devise divine du grand architecte de l'univers, Deus Manquejus, qui est la devise humaine des francs-maçons parvenus au haut grade. Le grand architecte, en organisant l'univers, a tiré l'ordre du chaos. Nous nous inclinons avec admiration devant ces œuvres si belles et en même temps si raisonnables. D'autre part, chacun de nous réclame Dieu et son droit. Et nous avons, à plusieurs reprises, eu soin d'inscrire notre devise humaine par ses seuls initiales, afin de leur donner une seconde interprétation mystique révélée au seul parfait initié. Cette interprétation mystique ne devra pas être portée à la connaissance des frères, ayant un grade inférieur à celui de Chevalier Kadoche. Et, à ce propos, nous vous rappelons que si vous jugez qu'un profane ne puisse intellectuellement parlant s'élever jamais à la hauteur du degré de Chevalier Kadoche, il faut bien vous garder de l'initié, même au grade d'apprenti, car jamais vous ne pourrez en faire un vrai maçon. Donc, nous formulons ainsi notre devise humaine D.M.I. Et nous l'expliquons ésotériquement par Destruction, Matérialisation, Imposition. En d'autres termes, il faut imposer par le travail maçonnique la destruction de tout ce que la matérialisation n'atteint pas. Les trois points qui suivent, chacune de ces trois initiales, signifient que le travail maçonnique de destruction, de matérialisation et d'imposition est triple. 1. Destruction 1. De la superstition 2. De la tyrannie politique 3. De l'antimaçonnisme 2. Matérialisation 1. De la conscience 2. De l'État 3. De l'enseignement 3. Imposition 1. A la famille 2. A la nation 3. A l'humanité 4. C'est pourquoi le travail maçonnique doit consister par tous les moyens quels qu'ils soient. 5. A imposer pratiquement à la famille d'abord, à la nation ensuite, et à l'humanité, enfin, la destruction de la superstition. 6. Là où la matérialisation n'a pu faire son œuvre sur la conscience de la tyrannie politique. 7. Là où l'État n'a pu être matérialisé. 8. De l'antimaçonnisme. 8. Là où l'enseignement n'a pu être atteint par la matérialisation. 9. Tel est l'ordre de mise en pratique du DMI, qui résume en trois lettres notre loi. 9. Il est absolument nécessaire de ne laisser parvenir au grade de chevalier kadosh. 10. Que des frères choisis parmi ceux qui sont initialement convaincus de l'existence d'une cause première. 11. Retenez au grade de rose-croix. 12. Tous ceux dont l'âme vous paraît s'ouvrir à la vraie lumière, mais qui ont néanmoins de la lenteur à comprendre. 12. Instruisez-les graduellement. 13. Soumettez leur intelligence à des épreuves. 14. Exposez-leur surtout le rôle du feu, agent actif de la nature. 14. Mais ne les pressez pas. 14. Les athées nous sont bons comme auxiliaires, mais dans l'éloge symbolique seulement. 14. Il faut leur dire que si par le premier article de la Déclaration de Principes du 22 septembre 1875, 14. Nous avons proclamé l'existence d'un principe créateur. 14. Sous le nom de Grand Architecte de l'Univers et uniquement pour attirer à l'ordre l'adhésion des croyants libéraux 15. Et faire preuve de tolérance envers tous les cultes. 15. Mais n'agissez qu'avec la plus grande prudence vis-à-vis des athées. 16. Ils sont plus difficiles à convaincre que les hommes qui, croyant à la divinité, en ont une fausse idée. 17. L'idée de ceci peut à la longue se rectifier. 18. L'athée, au contraire, s'obstine dans sa négation. 19. Ne vous servez donc des athées que pour les œuvres politiques. 19. Et ne leur confiez jamais le soin de faire en loge des conférences sur les questions philosophiques. 19. Voilà, fin de l'extrait du complot fomenté contre nous. 20. Donc, tu vois un peu le truc ? 20. Moi, en tous les cas, ça m'a vraiment arraché la bouche de lire tout ça. 21. Bon, maintenant, on va faire le lien avec quelques paroles de comploteur. 21. Celles de David Rockefeller. 22. Ouvre grand tes oreilles. 23. Quelques paroles de comploteur que tu dois garder en tête lorsque l'on te dit femme de complotiste. 23. Nous sommes à la veille d'une transformation globale. 24. Tout ce dont nous avons besoin est de la bonne crise majeure. 25. Et les nations vont accepter le nouvel ordre mondial. 25. David Rockefeller. 26. Quelques-uns croient même que nous, la famille Rockefeller, faisant partie d'une cabale secrète, travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi en temps d'internationaliste et conspirant avec d'autres autour de la Terre pour construire une politique globale, plus intégrée ainsi qu'une structure économique. 26. Un seul monde, si vous voulez. Si cela est l'accusation, je suis coupable et fier de l'être. 26. David Rockefeller, dans son livre Mémoire, édition Random House, page 405. 27. Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, Time Magazine et d'autres grandes publications, dont les directeurs ont assisté à nos réunions et respecté leurs promesses de discrétion. Depuis presque 40 ans, il nous aurait été impossible de développer nos plans pour le monde si nous avions été assujettis à l'exposition publique durant toutes ces années. Mais le monde est maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés. David Rockefeller, Baden-Baden, Allemagne, 1991 Peu importe, le prix de la révolution chinoise, elle a réussi de façon évidente, non seulement en produisant une administration plus dévouée et efficace, mais aussi en stimulant un moral élevé et une communauté d'ambition. L'expérience sociale menée en Chine sous la direction du président Mao est l'une des plus importantes et des plus réussies de l'histoire humaine. David Rockefeller, commentant sur Mao Zedong, cité dans le New York Times du 8 octobre 1973 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Voilà le contexte géopolitico-stratégique d'asservissement des peuples. Ils ont de l'argent, des ressources humaines et financières qu'on ne peut imaginer. Je tiens à te rappeler ma doctrine, si ça passe à l'athée, les vices, Sion, c'est que c'est validé par le haut de la pyramide d'Horus. Bon, je vais pas te la refaire, tu connais, si t'as eu le courage de regarder BFM. Et donc voilà qu'un beau jour, on nous raconte l'histoire fabuleuse de Maël. Et on peut savoir où t'as eu toutes ces infos ? Ils l'ont dit à la télé, alors ça peut être que vrai ! Cependant, j'ai relevé quelques points qui me font faire une erreur 404 dans le storytelling qui m'est raconté par les journaux des milliardaires Bernard Arnault, Bolloré, Bouygues... Et toute la clique de marmailleur de cerveau. Alors, on nous a présenté une voiture vite teintée, aucune vue du corps, et puis y'a pas de sang, c'est bizarre quand même. Le coup de feu, il est presque imperceptible, est-ce un pistolet de cinéma ? On sait pas. Parce qu'en principe, le truc, tu fais un recul quand tu tires, hein ? Et puis le cœur éclaté par une balle, bah non, apparemment ça pisse pas le sang, hein ? Comme c'est bizarre ! Et qui vient récupérer l'affaire ? Assa Traoré ! Assa Traoré qui, selon Panamza, a travaillé plusieurs années pour une organisation liée à l'ambassade d'Israël. Elle vient récupérer le dossier de l'affaire Maëlle. Elle vient gérer ça. Tiens, qui dit Israël ? Et comme par hasard, et le hasard n'existe pas, Mouché Zemmour nous avait averti sur le projet RONS que l'entreprise république française Sirène 100 000 017 a pris pour modèle. Oui, elle a pris Israël comme modèle avec leur technique bien expérimentée de maltraitance envers le peuple palestinien. On peut constater le flocage très 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 rapide des t-shirts. Comme si la commande avait déjà été préparée. De même, le style, la typo, pareil que justice pour Adama Traoré. Quant à la maman, on en parle ? Je comprends que tout le fake amour qu'elle a reçu, ça lui fasse du bien. Mais quand même, il faut rester digne. En plus, je crois qu'elle ne sait même pas comment elle s'appelle. Vidéo. Bonjour. Attends. Ça y est. Je me présente, je m'appelle Mounia, la maman Anna-Else. Celui qui vient de se faire recevoir une balle, qui est mort à Nanterre le petit 17 ans. Je suis sa maman. Je m'appelle Mounia, la maman Anna-Else. Je m'appelle Mounia, la maman Anna-Else. Donc elle fait la fête avec Rof. R-O-H-2-F. Qui je viens de capter, il a bien changé. Là, il te met des vêtements. Des vêtements du type MK-Ultra, avec un papillon monarque. Et puis, on a le fils Soros dans les parages, qui suit les dignes pas de son papa, à savoir alimenter les guerres civiles. Et puis Macron qui s'est barré au concert d'Elton John. Et puis surtout, il y a des consignes qui ont été dites. Les policiers ne devaient intervenir sous aucun prétexte, en cas de désordre. Et puis le massage cardiaque. Quand j'ai vu ça, non c'est pas possible. Ils lui ont fait un massage cardiaque. Permets-moi l'expression, un massage cardiaque de bâtard. Ouais, pour une balle en plein cœur, pour bien le terminer comme il faut. Et je me demande, elle est où l'autopsie ? Donc là, je vais te montrer la vidéo du massage cardiaque. Oups, du massacre cardiaque. Et puis aussi, on a des sacs de pavés derrière de simples barrières. Rue de Marignan à 100 mètres des Champs-Elysées. On n'installe pas des sacs aussi lourds sans un super gros camion. Donc alors en fait, c'est quoi le projet, l'Ordo Abkao ? Maintenant que tu as tous ces éléments en ta possession, je te propose une piste de réflexion. Une piste de réflexion inédite. On passe au level supérieur. Et ça va péter ! PÉTER ! Vous allez fuir ! Vous attendez ! Vous allez fuir ! Ça ne t'a pas échappé, hein ? Tu sais que les meilleurs amis de l'Elysée sont dans le cabinet de conseil de McKinsey. Spécialiste dans la manipulation avec le nudging. Ou comment obtenir notre consentement de façon surnoise. Avec la douceur de la manipulation inhérente au nudge. Combien d'auto-attestations ont été produites, hein ? Pour ma part, j'ai utilisé la sagesse du non-consentement. Je n'ai pas consenti à autoriser ma personne juridique à prendre l'air. Du coup, je m'étais faite kidnapper par des contractuels de la Direction Générale, de la Police Nationale, sirène 120 015 011, à 350 mètres de ma demeure. J'ai produit une vidéo qui a été censurée par Yousion, mais elle est dispo dans mon labo, esclaveshorrorstory.fr. Je n'avais pas consenti à leur lingerie de Swiffer. Du coup, je prévoyais deux heures de plus, au cas où il n'y a pas l'abre dans les magasins. Je n'avais pas consenti au viol de mon nez, avec leur test PCR. Oui, je suis vierge du nez, et un être humain 400% pure sang depuis ma naissance. Dis-le-moi en commentaire si toi aussi tu n'as pas consenti au nudging de McKinsey. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à avoir appliqué le non-consentement oblige. Donc, avec leur cerveau malade, capable de mettre les vaches dans le pré, on peut tout imaginer en termes de moyens pour atteindre leurs objectifs. D-M-I, comme on a vu tout à l'heure. Il n'y a pas de loi, tu veux que j'écoute qui ? Même le code civil est false. Il n'y a pas de loi, tu veux que j'écoute qui ? Même le code civil est false. Parce que celui qui sait a autorité sur celui qui ne sait pas. Il n'y a pas de loi, donc tu veux que j'écoute qui ? Même le code civil est false. J'ai eu l'idée de développer une collection de design exclusif à messages juridiques pour ceux et celles qui ont une colonne vertébrale et qui ne consentent pas. Non-consentement oblige. J'ai réfléchi à des designs qui piquent et qui ne laisseront personne indifférent. Jette un œil. Rendez-vous dans mon laboratoire d'autodéfense judiciaire esclavoreofstory.fr Je sais pas si tu connais l'agence CrisisCast. CrisisCast, c'est une entreprise experte en scénario de psy-ops avec ses acteurs de crise. CrisisCast, une entreprise spécialisée dans la mise en scène d'événements de crise. Elle te fournit des acteurs de crise. Ces acteurs de crise jouent le rôle des otages, des témoins ou des patients, ainsi que les terroristes et autres éléments criminels. Tout comme dans l'émission FaceOff de SyFy, le maquillage et les moules sont appliqués aux acteurs pour représenter de manière réaliste les blessures connues sous le nom de moulage. Et les acteurs de crise suivent généralement des séances de formation avant de passer à l'athée, les vices, sion, pour s'assurer qu'ils sont crédibles auprès de nous, les gueux. Donc tu l'auras compris, l'entreprise CrisisCast te fournit des acteurs de crise. D'ailleurs, t'as probablement entendu parler d'elle lors de l'attentat d'Orlando avec son acteur de crise, Omar Mateen. Il aurait été embauché comme acteur de crise pour les attentats d'Orlando de 2016. Mais j'ai encore mieux que les acteurs de crise de CrisisCast. J'ai une entreprise qui te fournit des acteurs de crise déjà amputés. Si, si, ils sont déjà amputés. Oui, c'est plus crédible avec des membres amputés. C'est l'entreprise Magnum Service LTD. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, avec tous ces éléments, j'espère que tu as une idée un peu plus claire du bourbier où on a mis les pieds. Si vis pacem Parabellum Grâce à cette opération psy-ops, les lobbyistes t'ont pondu une loi. Tous les sorciers qui sont ici, vous êtes des bâtards ! Votés par 388 traîtres à la nation, en pleine vacances scolaires, pendant que tu es en train de t'éclater avec tes gosses à Alicante. Une loi où ton consentement n'existe pas. Consentement tué, enterré, pierre tombale, installé, reposantait le consentement. On ne peut pas enlever leur libre-arbitre à nos semblables. Mais on a le libre-arbitre. Le libre-arbitre est toujours en vie, à la recherche du libre-arbitre. Tu comptes aller où ? À la recherche du libre-arbitre. Pharaon, tes décrets ne touchent que cette présente vie. Remballe ! Je pourrais juste m'arrêter là, hein ? Juste, non, je ne consens pas. Non, je ne consens pas à la réquisition de ma personne. Ma fiction juridique. Je rappelle l'article 55 de la Constitution de 1958, faite par Charles de Gaulle, le poutchiste et son gouvernement de fête. Les traités internationaux ont préséance sur le droit français. Petit rappel avec ma vidéo sur la hiérarchie des normes. Donc, leurs réquisitions. Moi, j'aimerais bien savoir, c'est payé combien ? Est-ce que c'est payé en onces d'or pur 24 carats ? Ah non, c'est payable au prix du marché. Marché qu'ils ont flingué. Payable en euros. Indexé sur aucune valeur réelle. Eh ben, il n'y a pas moyen, pas moyen, il n'y a pas moyen, non, consentement oblige. Et je vais t'expliquer pourquoi ils vont aller réquisitionner leur grand-mère et non la tienne. Petite question, mais que fait l'ONU ou l'Organisation des Nations Unies où Lucifer et son Lucie Trust y siègent ? Eh bien, il serait temps qu'elle justifie son salaire et de garder la France en sécurité au lieu de venir mettre le désordre en Afrique. En vrai, moi, je crois qu'ils ont pété un câble. Alors comme ça, ça veut s'octroyer le droit de vie ou de mort sur nous, de tout nous prendre. Et en plus, tu dois bien fermer ta gueule. Voici un extrait des articles de loi. Article L-2212-1 En cas de menace, actuelle ou prévisible, la réquisition de toute personne physique ou morale et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. En fait, il veut gouverner par décret. Je rappelle, un décret n'est pas force de loi. Article L-2212-2 Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L-2212-1 En cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner par décret la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service. En gros, la France est à moi, toi t'es à moi, fais ce que je te dis et ferme ta gueule. Article L-2212-5 Les personnes physiques Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques et de leurs compétences professionnelles ou techniques. Article L-2212-6 Dans le respect du présent titre peut être soumis à une mesure de réquisition. Premièrement, toute personne physique présente sur le territoire national. Deuxièmement, toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national. Article L-2212-9 est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500 000 euros. Le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des articles L-2212-1 et L-2212-2 Alors, ça sonne comment pour toi ? Ça sonne comme de la merde ! Voilà, je te laisse aller vomir. C'est bon là ? T'as bien dégueulé tes tripes ? Parce que là, c'est qu'un échantillon du viol de nos vies. Comme si violer nos libertés individuelles était le prix à payer pour être en sécurité. Mais bien sûr, et c'est la marmotte qui met le chocolat dans le papier d'alu. Il est temps de dire non. Il est temps de dire non-consentement oblige. Il est temps de ne plus consentir à la surveillance généralisée et à la violation de nos droits fondamentaux inviolables, inaliénables et imprescriptibles. Là, on n'a plus le temps de blaguer. Défend tes libertés. Défend tes libertés avec détermination. Parce qu'en face, pour eux, tu n'es qu'une marchandise pas comme les autres. Dixit Nicolas Sarkozy de Nagui de Boxa. Que l'homme a une destinée et qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'homme qui n'est pas une marchandise comme les autres. Il faut sensibiliser les vaches dans le pré. Oui, parce que cette bande de vaches n'aura plus bientôt de pré dans lequel brouter. Il faut sensibiliser le plus d'êtres humains possible à cette mise en esclavage 2.0 et leur faire comprendre que la sécurité ne doit pas se faire au détriment de nos vies, nos biens et libertés. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? On va faire de toi un homme On va faire de toi une femme Parce que cette loi ne te concerne pas. Toi, l'être humain. Donc, il va aller réquisitionner sa grand-mère. Premièrement, faut le savoir et les anciens savent qu'il n'y a plus rien de légal depuis 1848. Et que son texte de loi viole les formes de l'article 1 du code civil qui dit que les lois doivent être promulguées par le roi. Article 1 du code civil et sa version intouchable au 15 mars 1803. Non consentement oblige, les lois doivent être promulguées par le roi. Parce que nul n'est censé ignorer la loi ? Saviez-vous que depuis 1848, il n'y a plus rien de légal en République régicidière française ? Saviez-vous que dans le code civil, à l'article 1, il est inscrit que les lois doivent être promulguées par le roi ? Article 1 du code civil. Les lois sont exécutoires sur tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. Saviez-vous que la République régicide n'a pas pu effacer le roi dans ses textes légaux ? Saviez-vous que la version en vigueur de 2004 de l'article 1 du code civil est illégale ? Oui, parce qu'elle n'a pas été promulguée par le roi. Le code le plus connu au monde grâce à ça, c'est le code civil français. Le code civil, il a un article 1 qui est donc le premier des articles qui dans son premier paragraphe, je répète un peu, mais le code civil dans son article 1, un premier paragraphe, dit que les lois doivent être promulguées par le roi. Les lois doivent être promulguées par le roi. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais ce qui s'est passé, c'est que il y a eu la Révolution française. Après la Révolution française, il y a eu un débat. Il y a les rois qui sont le gouvernement légitime, c'est la République qui est le gouvernement légitime. Il y a eu un débat. Ce qui s'est passé, c'est que Bonaparte, qui est l'héritier de la Révolution, du Directoire, du Consulat, de l'Empire, a transmis officiellement tous ses pouvoirs à Louis XVIII. Que je sache, ça nous accorde Fontainebleau. Donc, si vous voulez, on a deux branches. Les royalistes disent que la royauté, c'est le résime légitime. Et les républicains disent non, mais au final, Louis XVIII n'a pas été contesté. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Bonaparte avait fait une rédaction du code civil qui était « Les lois sont promulguées par l'empereur ». Et Louis XVIII, qui a récupéré tous les pouvoirs, je dirais, de Bonaparte, donc de la Révolution de la République et de Bruxelles, etc., Louis XVIII a changé le texte. Et donc, depuis 1815, la rédaction du code civil, c'était « Les lois sont promulguées par l'Oroi ». Non, qu'en sortes-moi oublie, mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le projet nouvelle ère. Non, qu'en sortes-moi oublie, mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvelle ère. Yeah. Yes. J'attends pas le prochain nouvelle ère. Mr. Take it. Esclaves, horror, story, peigne. Lorelei. En effet, lorsque l'on lit l'article 1 du Code civil, on voit que les lois sont exécutoires à partir du moment où elles sont promulguées par le roi. Article 1 du Code civil et sa version intouchable du 15 mars 1803. Les lois sont exécutoires sur tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. Or, il n'y a eu aucune promulgation du Code civil depuis 1815 après les deux précédentes promulgations de 1804 et 1807. Ainsi, depuis 1848, aucun texte n'a été promulgué comme l'impose l'article 1 du Code civil. La Constitution de la Vème République prétend tenir sa légalité de la loi du 3 juin 1858 ayant permis au président du Conseil de l'époque, M. Charles de Gaulle de présenter un projet de constitution. Ici, ça sent le cou fourré à plein nez. Mais cette loi du 3 juin 1958 n'a pas été promulguée selon les formes imposées par l'article 1 du Code civil. Elle est donc nulle et de nul effet avec toutes les conséquences qui en découlent. Deuxièmement, on constate que ça se réfère à la Constitution de 1958 faite par Charles de Gaulle, le poutchiste et son gouvernement de fait. La preuve dans les traités de droit des professeurs de droit pactaient et bouleouis. Le GPRF, gouvernement provisoire de la République française, a pris une ordonnance. Mais avait-il le pouvoir de la promulguer ? Les professeurs de droit nous disent qu'en 1945, le fameux gouvernement provisoire est un gouvernement de fait. C'est pourquoi, même si c'est terrible ce que je vous dis, tu l'auras l'ex, c'est l'ex. La vérité, c'est que le gouvernement provisoire de la République française le 2 novembre 1945 n'était qu'une autorité qui n'était pas une autorité juridique. C'est la poutche, la poutche, la poutche ! On constate que dans cette illusion de la légalité, le texte s'adresse à ta personne. Ils utilisent le mot personne. Mais, qu'est-ce qu'une personne au sens juridique du terme ? Le mot personne vient du latin persona, masque de théâtre. Et dans le dictionnaire juridique de Gérard Cornu, une personne est un être qui jouit de la personnalité juridique. Comment ces diables nous ont fait croire que nous, humains, nous étions des personnes ? Voyons le détail de la ruse. Il faut que tu saches que l'acte de naissance n'est pas une déclaration publique. C'est un contrat privé qui donne lieu à la création d'une personnalité juridique appelée homme de paille. Donc, pour obtenir une autorité sur toi, l'État a dû créer cette entité fictive connue sous le nom de personne, en jargon juridique, le langage du barreau, et qu'on appelle aussi homme de paille, épouvantail, appellation commerciale, et aussi entité juridique. Cette fiction juridique, ce n'est pas toi. Elle ne te désigne absolument pas en tant qu'être vivant, la créature du tout miséricordieux, mais plutôt en tant que personne. C'est ton double fictif. En droit français, l'être humain n'existe pas. Par exemple, dans le code civil, une personne physique est davantage définie par le droit plutôt que par la nature d'être humain fait de chair et de sang. La personnalité juridique que tu possèdes est donc une entreprise soumise au code du commerce international UCC. Tu possèdes cette personnalité juridique, ce n'est pas toi. Parce que le citoyen est une fiction juridique. Ton acte de naissance désigne en réalité la naissance de ta personne, ta personnalité juridique. Et non toi, enfant d'Adam, fait de chair et de sang créé par le tout puissant. Ainsi, on trouve également une définition de l'entreprise dans l'accord entre la Confédération Suisse et la Communauté Européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route. A l'article 3 définition 1 Transport routier Au fin du présent accord, on entend par entreprise toute personne physique. Donc, leur texte concerne ton homme de paille, ta fiction juridique et non les êtres humains. C'est ta personnalité juridique créée par l'état civil dont tu es l'administrateur forcé qui est concerné par les réquisitions. Quatrièmement, il y a menace de 5 ans de prison. Bon, déjà, si personne obéit, personne commande. J'entends les sirènes mais je n'ai rien à sirer. Je connais leurs sirènes 120, 015, 011, admirer. Mais, on a un gros problème avec leurs menaces. Oui, on a un énorme problème de l'égalité avec le code pénal et le principe de l'unicité de la loi pénale. Qu'est-ce que l'unicité de la loi pénale ? Dès lors qu'un texte pénal n'a pas été publié au journal officiel dans les chefs-lieux de France, le texte est donc inapplicable dans toute la France. Pas de preuve de publication, pas de code pénal, CQFD. Or, le code pénal n'a pas été publié au journal officiel de Bayonne et de Tarbes. En voici la preuve. Je te présente les pépites juridiques qui défouraillent par maître Philippe Fortabal Abattu. On l'appelle le nouveau code pénal. Ce nouveau code pénal, il a une particularité, c'était qu'il était applicable à partir du 1er mars 1994 ou 93, j'ai un taux de mémoire. Ce sera réagi. Le 1er mars 1994, le nouveau code pénal. Mais, pour que la loi soit applicable, pour qu'on puisse mettre des peines de prison ou financière, il est clair qu'il faut qu'on soit au courant du texte. Il y a un adage qui dit « Nulla pena sine legge. Nulle peine sans loi. » Pas de peine s'il n'y a pas de loi. Là, on est dans du droit un peu particulier comme celui qu'a soulevé Lorela et dans beaucoup de ses vidéos, c'est-à-dire comment on peut savoir si une loi est applicable. Eh bien, si on veut savoir que si une loi est applicable, il faut que la loi soit votée par le Parlement, ensuite, il faut qu'elle soit promulguée et ensuite, il faut que cette loi soit publiée. Et la Cour de cassation dans un arrêt de la Cour d'Apple nous dit bien que au troisième millénaire, elle nous dit que la loi n'est applicable que le lendemain de son arrivée en province. Or, on a la responsable du courrier de la sous-préfecture de Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques, on voit le document, qui nous dit qu'on ne sait pas à partir du... avant le 1er janvier 1994, on ne sait pas quand est arrivé le journal officiel. Ça veut dire qu'on ne sait pas quand est arrivé le journal officiel du nouveau code pénal de 1992. On ne sait pas quand. À partir du moment où on ne sait pas quand il est arrivé, on a notre sous-préfecture qui nous dit la même chose, explicitement sur le code pénal. Ça veut dire que le code pénal n'est pas applicable dans ces départements-là. En fait, c'est le nouveau code pénal de 1992. C'est ça. Il n'est pas arrivé à la sous-préfecture de Bayonne puisqu'ils sont dans l'incapacité de nous prouver la date d'arrivée du journal officiel. c'est tout à fait ça. Pour que ce soit applicable, il faut avoir la preuve de l'arrivée. On a le journal officiel de la Lille, on peut le montrer là. Là, il y a le tampon, il y a la signature, il y a la date. Donc, c'est applicable le lendemain. Donc, puisque ce n'est pas applicable dans un département, ce n'est pas applicable ailleurs. Comment ça ? Ben non, parce qu'il y a un principe français de droit pénal qui est le principe de l'unicité de la loi pénale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas punir dans un département quelque chose qui n'est pas punissable ailleurs puisque à Bayonne et dans cet autre département, le code pénal, on ne sait pas quand est-ce qu'il est arrivé. Le 1992, le nouveau code pénal de 1992 pour les gens qui n'ont pas 30 ans de droit pénal. Donc, le code pénal, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'il est arrivé. Donc, on ne peut pas appliquer la règle. Il est applicable le lendemain de son arrivée, évidemment. Je le rappelle, la cour d'appel des Antilles, on a l'arrêt, le voilà, vous allez le lire. Il dit qu'effectivement, les lois sont applicables le lendemain de leur arrivée. Une décision de cour d'appel du troisième millénaire. Donc, je veux dire, c'est quand même carré. Donc, le principe de l'unicité de la loi pénale, si dans un département, ce n'est pas valable pour les lois civiles ou commerciales, mais pour le pénal, ce qui donne des peines de prison, des grosses peines d'amende et tout. À partir du moment où ce n'est pas punissable dans un département de France, on ne peut pas le punir ailleurs. Voilà. Donc, petite question, le juge, il va juger sur quoi ? Sérieux. Cinquièmement, quant au parquet, il n'est pas une autorité judiciaire, vu les affaires Moulin contre la France et Medvedev contre la France. Ici, là, c'est du caviar. Ici, là, c'est du caviar. Plus de ça, au niveau international, article 55, les arrêts Medvedev et Moulin disent que le procureur n'est pas une autorité judiciaire. C'est encore gravissime parce que tant le français que l'international, comme tout à l'heure, les armes, conseil constitutionnel et droit international, nous donnent des bases. Alors, vous allez dire que c'est anarchiste. Ce n'est pas moi qui fais les lois. Non, 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 c'est pile, tu gagnes, face, ils perdent. Cinquièmement, s'ils envoient les huissiers, oups, le commissaire de justice, lui aussi, il remballe parce que son statut est illégal. Mais le problème fondamental pour le statut des huissiers, c'est son défaut de promulgation. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Écoutez jusqu'à la suite ce que je vais vous dire. Nous avons la preuve sur l'Égypte France que le statut des huissiers vient d'une ordonnance du gouvernement provisoire de la République française du 2 novembre 1945. Oui, et alors ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Où est le problème ? Le problème, c'est l'ordonnance. D'accord, mais l'ordonnance de quoi ? Du régime de Paris. Alors, on parle en ce moment du régime de Damas, du régime de Téhéran, du régime je ne sais pas quoi, etc. Mais les professeurs de droit nous disent qu'en 1945, le fameux gouvernement provisoire est un gouvernement de fait. C'est pourquoi, même si c'est terrible ce que je vous dis, tu ralex, cède l'ex, la vérité, c'est que le gouvernement provisoire de la République française le 2 novembre 1945 n'était qu'une autorité qui n'était pas une autorité juridique. Le professeur Boulouis le dit. Le professeur Pacté le dit. J'ai bu ces textes de droit comme du lait. Et à partir de ce moment-là, entre un texte de droit et un gouvernement de fait, eh bien, si le gouvernement de fait fait des actes, ils sont nuls. Tu as aimé, non ? Oui. Donc tu es mazou ? Non. Sacrépite, sacrépite, La jonsens de ça. C'est pas les femmes bizarres, bizarres. C'est les femmes caviar. Gang, gang. Gang, 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 gang. Oui. Là, je t'ai énuméré succinctement les éléments juridiques pour que Pharaon aille réquisitionner sa grand-mère et non la tienne. Si tu veux en savoir plus, avoir le détail de toutes mes pépites juridiques, elles sont disponibles exclusivement dans mon laboratoire d'autodéfense judiciaire esclavehorrestory.fr. C'est la sagesse du non-consentement. Tu y trouveras toutes mes prods, pièces, preuves formelles, réelles et irréfutables. Mes lettres, contractuelles, PDF et bien plus encore pour faire tes guerres des petits papiers. Le savoir avant la pratique investis sur toi-même parce que celui qui sait a autorité sur celui qui ne sait pas. Donc au plaisir de pouvoir te compter parmi ceux qui ne consentent pas. Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Le cœur du système de l'oreille est un être humain. article 1 du code civil et sa version intouchable du 15 mars 1803. Les lois sont exécutoires sur tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. Dans le fior, je vise la tombe de bon appart. Cagoule et ganté, on rentre à 15 dans ton appart. Je viens de sortir du style, saute à la gorge, donne pas la patte. On est peu pour qui ça fait ce job, on est plein pour qui ça tape. Je rap toujours comme si j'avais rien vu que j'ai rien, je continue le rap. 95, point de l'oeuvre, frère, t'as connu la force de frappe. Il n'y a plus de roi, donc il n'y a plus de règles. En temps de crise, les vaches sont maigres. Sale temps pour un nègre, les révolutions rendent intègres. Ça promulgue des lois pour le peuple sans consentement. Sans culotte contre col blanc, du sang dès la première manche. Il n'y a pas de loi, tu veux que j'écoute qui ? Même le code civil est valche. Je prends la colombe avec ma hache, bras et rallume avec mon flash. J'espère tourner la page, dissidents depuis mon plus jeune âge. Les faux sont en cage, mais il n'y a plus de frères qui sont en marche, confinés depuis le Covid. Mes couilles, je dois avec mes convives, garder vos muselières, laisser les gens vivre. De décembre à janvier, je gamberge sur des trucs bizarres. Je suis sorti du blizzard, l'article 1 dans le viseur. Je suis un loup parmi les moutons qui veut réveiller les meules. Pas de retour, une fois que c'est vomi, je suis déjà pareil pour les meules. J'entends les sirènes, mais je n'ai rien à cirer. Je connais leurs sirènes, 120, 015, 011, admirés. Plus de leur ligne de mire. Même vivants, on est tous morts. Ça fait un bail que tous morts, 2021, faut tous se moquent. Non, consentement oblige, mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempés jusqu'au cou, dans des trucs, sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel air. Non, consentement oblige, mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempés jusqu'au cou, dans des trucs, sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel air. J'attends pas le prochain nouvel air. Mister TKill. Esclaves, horror, story, peng. Lorelai. Eh oui, je vous l'avais dit, article 1 du code civil, pas de roi, pas de loi, non consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada